Belvédère Le podcast du département de l'Isère Dans ce nouvel épisode de Belvédère saison 2, nous vous présentons Armand Toinet. C'est un aventurier. Il réalise des défis extraordinaires. A 19 ans, Armand Toinet apprend qu'il est atteint d'une sclérose en plaques. Depuis 8 ans, il combat sa maladie à travers le sport. Il est aussi mandaté par le département de l'Isère pour intervenir dans les collèges et montrer aux jeunes qu'il est possible de dépasser toutes ses limites et de réaliser tous ses rêves, quels que soient ses problèmes. Ça peut être dans le sport, dans le théâtre, la peinture, peu importe. Pour lui, le chemin est plus important que le but à atteindre. Titulaire d'un diplôme universitaire de démocratie en santé publique, obtenu à la Sorbonne, Armand milite aussi pour que les patients deviennent acteurs de leur parcours de soins. Sa maladie a été un déclic qui l'a rendu encore plus fort. Il nous encourage à devenir maîtres de notre vie. Bonjour à tous, moi c'est Armand Antoinet. J'ai 28 ans, je suis originaire du Nord-Isère, une petite commune qui s'appelle Saint-Romain de Chalionas, à côté de Crémieux. J'ai grandi là, en Nord-Isère, entre l'Isère et Lyon, dans une famille heureuse et épanouie. J'ai grandi normalement comme tout le monde. J'avais juste un petit détail qui me différenciait par rapport aux autres. Quand je faisais du sport, à partir de mes 14 ans, j'avais des problèmes de vue. Ces problèmes de vue se sont intensifiés jusqu'à mes 18 ans. À mes 18 ans, j'ai eu beaucoup d'autres symptômes, sans savoir d'où ça venait réellement. Il a fallu attendre mes 19 ans pour que, enfin, je sois diagnostiqué. J'ai une sclérose en plaques depuis bientôt 10 ans, officiellement. C'est une maladie assez sournoise qui attaque le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, le nerf optique. En fonction de là où on est touché, on a différents symptômes. Des symptômes physiques, des symptômes sensoriels. Ça peut toucher absolument tout, autant tous les sens que toutes les fonctions du corps. Dans mon cas, ça a été les problèmes d'élocution, d'équilibre, de vue, d'audition, de fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est malheureusement pas une fatigue comme la plupart des gens ressentent. J'ai beau dormir, j'aurai toujours cette fatigue que j'appelle aussi neurologique. On sait pas d'où elle vient, on sait pas la guérir. Ma seule option à moi, ça a été de faire du sport. Mais je l'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu 3 ans avant de comprendre qu'il fallait que je réagisse, que je fasse quelque chose de ma vie. À mon diagnostic, j'ai donc arrêté le sport pendant 3 ans. Pour moi, ça servait à rien de faire du sport si je pouvais pas faire les mêmes sports qu'avant. J'avais que jamais je retrouverais mon niveau. À un moment donné, j'avais deux choix. Soit abandonner, si je voulais dire suicide. Soit reprendre en main ma vie. Je savais que ça viendrait par le sport. Comment faire ? Il n'y a que mes bras qui fonctionnaient normalement. À l'époque, je marchais à 300 mètres. La solution, ça a été de me mettre à des sports totalement nouveaux pour lesquels j'avais aucune référence. De cette manière, il était impossible de me comparer à mon niveau d'avant. Le kayak, ça a été la première solution. Avec ce premier sport, mon système musculo-sculisique s'est amélioré. J'ai pu me mettre à faire du vélo en tournème. J'ai des problèmes d'équilibre, donc c'est impossible pour moi de faire du vélo normal et à la marche à pied. Et aujourd'hui, avec ces trois sports, le kayak, le vélo, la marche, je réalise des défis que jamais j'aurais osé relever sans ma maladie. On peut accepter sa maladie. On peut réussir à en faire une force, ce qu'on appelle la résilience. Et moi, pour moi, la maladie est devenue une chance. Alors, ce n'est pas une chance au quotidien, dans tout ce qu'elle m'impose, mais c'est une chance dans ce qu'elle m'a permis de comprendre de moi, des autres, des rapports humains, de ce que pourrait être la société. Si tout le monde avançait ensemble, et avancer ensemble, ça ne veut pas dire vivre comme tout le monde, ça veut simplement dire accepter les choix de vie de tous, tant que ça n'impacte pas directement nos choix de vie à nous. Mon seul adversaire, c'était moi, d'où l'idée de me lancer dans des défis sportifs. Dès que je me suis remis au kayak, j'ai eu une idée en tête, c'était réaliser un tour de Corse en kayak. Je n'ai malheureusement pas réussi à faire le tour complet. J'ai fait la moitié en 2015, 250 km, ce qui est déjà énorme. Je n'avais jamais fait de kayak de ma vie. Entre le moment où j'ai fait mon premier entraînement et le moment où j'ai réalisé la moitié du tour de Corse, il s'est passé 8 mois. Pour moi, c'est incroyable d'en arriver là. Suite à ce défi, j'ai compris que ce n'est pas le sport que j'allais pouvoir m'épanouir réellement, vraiment. J'ai réalisé l'année d'après un descendu au Rhône en kayak, dont une bonne partie en Isère. J'ai fait des défis en tandem à Montpellier-Périgueux en 2017. Au mois de mai 2021, j'ai fait un Chambéry-Saint-Malo, 1000 km en tandem. J'ai fait le GR441, je crois, et le GR65. Pour moi, le défi qui a la plus grosse envergure, ça a été atteindre le 80e parallèle nord en kayak. À 11, on était 4 malades, 7 valides. Ensemble, on a réussi à aller au bout du monde. C'est un défi que très peu de monde sur la planète a osé réaliser, osé réussir. On est moins de 100 sur la Terre à avoir réussi ce défi. Se dire que ma maladie m'a amené à relever des choses incroyables, c'est fantastique. En 2012, je me suis replié sur moi. Pour moi, me replier sur moi, c'était me protéger des regards extérieurs, me protéger du jugement de l'autre. Mais en fait, j'avais tout faux, je me suis coupé du monde extérieur. La nature a été pour moi un véritable moyen de m'épanouir à nouveau. Dans la nature, il n'y a personne pour me juger. Les animaux, ils ne peuvent pas me juger. Un exemple, au Pôle Nord, on a croisé un ours. Heureusement, l'ours ne nous a rien fait. Mais l'ours, peu importe ce qu'il pense de toi, il ne voit pas que tu es une personne différente. Il voit juste de la chair fraîche à manger. Donc finalement, les animaux, la faune, a été pour moi un véritable outil pour retrouver une vie épanouie. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre le regard des autres et à en faire une force, une motivation. Là où il y a une dizaine d'années, c'était un frein. Aujourd'hui, c'est un moteur. Vous écoutez Belvedere, le podcast du département de l'ISER. J'ai été ambassadeur sport et handicap pour la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. C'est moi qui suis allé auprès de M. Barbie, le président du département, pour lui proposer mon action, pour lui montrer ce que je pouvais apporter aux jeunes. Il m'a tout de suite mis en lien avec le bon secteur, les bonnes personnes au département, à savoir le service jeunesse et sport. Aujourd'hui, du coup, j'interviens dans de nombreux collèges du département. Je suis inscrit au PIC, le partenariat du collégien citoyen. Et du coup, les collèges peuvent me solliciter. Et moi également, je peux proposer au département des collèges qui me connaissent d'un autre moyen. Les interventions se passent toujours très bien. Souvent, les professeurs s'excusent au début de l'intervention parce que les jeunes sont agités. Et comme moi, je parle, il n'y a plus un bruit, ça se passe super bien. Le but, ce n'est pas de faire un exposé, c'est vraiment d'échanger avec les jeunes, de leur montrer que finalement, peu importe les problèmes, il y a toujours un moyen pour les surmonter. Je n'ai aucune leçon à leur donner. Le but, c'est vraiment d'être un exemple qu'on peut y arriver. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé intervenir devant autant de jeunes, devant des classes. Aujourd'hui, c'est vraiment mon travail, mon travail, j'ai envie de dire. J'ai énormément de messages positifs apportés aux jeunes, positifs sur la différence. Le handicap est une chose, mais en fait, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la différence en général. Et à cet âge-là, on regarde uniquement les différences. Mon but, c'est de leur montrer qu'on a le droit d'être différent, mais qu'on a le droit de s'épanouir à sa manière. Forcément, les jeunes ne sont pas tous malades, tous handicapés, mais comme ils se sentent tous différents, ils arrivent à intégrer ce que je leur dis et du coup, à me poser des questions. Avec les collégiens, ce que je retiens, moi, c'est vraiment après les interventions, soit en direct, juste après l'intervention, soit via les réseaux sociaux, les remerciements, et qui me touchent directement, et qui me disent, ben, t'as eu raison de faire ça, parce que ce que tu dis, ça parle à beaucoup de monde. Je fais du sport, parce que le sport, ça me plaît, j'ai envie d'en faire. Maintenant, c'est pas là où moi, personnellement, je me dépasse le plus. Il y a cinq ans, je ne parlais presque plus, j'ai décidé de me mettre au théâtre. Pour moi, la vie, c'est un défi permanent et je sors plus de ma zone de confort en jouant au théâtre, en faisant une pièce au théâtre, qu'en faisant du sport. Pour moi, tout le monde a son moyen de se dépasser par le sport, par le théâtre, par la musique, par le chant, par la peinture, par le puzzle, peu importe, vous devez trouver votre moyen de vous dépasser. Maintenant, si moi, j'ai été capable de le faire, énormément de monde sera capable de se dépasser. Tout le monde doit essayer au moins. Le but, c'est pas forcément d'y arriver. Le but, c'est d'oser essayer, oser se dire qu'on a tout fait pour réaliser ses rêves. C'est juste merveilleux d'oser juste se lancer. On se rend compte que quand on arrive à franchir le premier pas, la première barrière, elle est mentale. Et quand on arrive à franchir cette barrière mentale, on peut réussir à tout faire. Dans l'une de mes vidéos que je montre aux jeunes, je saute d'un pont en soi l'élastique. Et je demande aux jeunes, est-ce que vous le ferez alors souvent la réaction, c'est non. Et moi, je leur dis, et si je vous dis que tout le monde est capable de le faire ? Il y a un seul truc qui vous freine, c'est le mental. Est-ce que vous en croyez ? Quand le mental est là, on peut réussir à dépasser son physique. Et dans l'espoir de haut niveau, on a beau être entraîné, si on n'a pas le mental, on ne peut jamais réussir à gagner. Je pense à Florian Joigny du département qui a gagné une médaille d'or olympique, plusieurs médailles au jeu. Il vous le dit, s'il n'y a pas le mental, jamais il n'aurait pu se dépasser autant. Moi, c'est ce qui me plaît dans le sport. Gagner des médailles, moi, personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse particulièrement. Par contre, faire des choses que très peu de monde ont déjà fait, ça, ça m'intéresse. Atteindre l'op 80e parallèle, non, en kayak, on était les 4 premières personnes en situation de handicap à le faire. Ça, ça me plaît. Ce diplôme de démocratie en santé à la Sorbonne avait au début pour moi uniquement un moyen de dire « Regardez, j'ai un diplôme, je ne suis pas n'importe qui, j'ai des choses à dire et en plus, je suis reconnu par un diplôme par rapport à ce que j'ai à dire. Mais en fait, j'ai appris bien plus que ça. Au début de ma maladie, j'étais très en colère chambulaire à tout le monde, à moi, aux autres. J'ai été persuadé que ma colère allait modifier le regard des autres sur moi, sur les personnes malades, handicapées, différentes. Et en fait, j'avais tout faux, j'exigeais qu'on soit tolérant avec moi et moi, je n'étais pas tolérant avec les autres. Ça ne pouvait pas marcher et ce diplôme, cette année de formation, elle m'a fait comprendre ça, qu'il fallait redevenir acteur de sa vie. La démocratie en santé, c'est remettre le patient au cœur du système de santé français. On a beau avoir les meilleurs médecins du monde, les meilleurs aidants du monde, si nous, maintenant, on n'a pas décidé d'aller mieux, de reprendre sa vie en main, ça ne pourra pas marcher. Depuis que j'ai compris ça, j'oeuvre pour l'autodétermination du patient. Ça veut dire que le patient doit faire ses choix. Le médecin aura un avis, mais le dernier mot, il viendra au patient. Mais le patient, pour faire des choix, il doit vraiment connaître tout l'environnement, les conséquences que tel ou tel choix implique. Quand on fait des choix, peu importe si c'est les bons ou les mauvais, c'est les meilleurs parce que c'est nous qui les faisons. On les assume jusqu'au bout, peu importe les conséquences, parce qu'on les a choisis. On choisit que jamais sa maladie, son handicap. Par contre, on peut choisir ce qu'on en fait. J'ai monté mon association en 2018. Elle n'a pas du tout pour but d'avoir des membres. Moi, l'association, elle me permettait d'avoir une structure pour financer mes défis en premier lieu, ensuite intervenir bénévolement. parce qu'au début de mes interventions, c'était uniquement bénévole. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire connaître. Aujourd'hui, l'assaut me permet encore de réaliser mes défis et elle me permet d'intervenir bénévolement auprès des écoles primaires de certaines associations. Ça a été un tremplin pour me redonner goût à la vie, pour me redonner un élan. Aujourd'hui, j'ai monté mon auto-entreprise. Via cette auto-entreprise, je propose énormément d'interventions brillantes auprès d'écoles, du collège au post-bac, auprès d'entreprises en intervenant. Ça joue dans leur politique RSE. Et moi, ça me fait vivre. Donc, en fait, j'ai réussi à faire un moyen bénévole de faire des choses, j'ai réussi à en faire un métier. J'ai eu énormément de demandes auxquelles je ne pourrais pas tout répondre bénévolement, d'où le fait de passer de mon asso à mon auto-entreprise, tout en conservant l'association pour les détails que je vous ai donné au début. Mon seul rêve dans la vie, c'est de rester heureux et de fournir une famille. Souvent, on imagine que quand on fait du sport, on a des rêves forcément sportifs. J'ai des objectifs sportifs, pas de rêves sportifs. Aujourd'hui, je ne m'impose aucune limite. Tout ce que j'ai envie d'essayer sportivement, je vais tout faire pour essayer de le faire. Ça ne veut pas dire que j'y arriverai, ça veut dire que je me serai donné tous les moyens pour y arriver. J'ai un planning de défi sur un an. Le prochain gros défi sportif, je réalise avec un ami, un ami valide, qui fait également des défis sportifs. C'est un record du monde de pédalos, de plaisance. On veut faire le tour de Corse en pédalos. Un peu plus de 600 km. et du coup, on attend actuellement le retour du Guinness pour être homologué, pour que nos tentatives soient homologuées. Si j'avais un message à lancer au maximum de personnes, ça serait vraiment, vous êtes le seul à pouvoir œuvrer dans votre vie. Vous avez les rênes de votre vie entre les mains. Agissez, essayez, tombez. Peu importe si on tombe, le but, c'est d'apprendre, de se relever et d'avancer. C'est le but de la vie. Sinon, pourquoi on est là ? Moi qui suis originaire du Nord-Isère, sur la communauté commune, les balcons du Dauphine, j'ai deux lieux en tête. Le premier, c'est l'étang de Boullieu, les cyprès-chauves de Boullieu. C'est un endroit où je vous invite à aller à l'automne quand les couleurs des arbres commencent à jaunir, à devenir orange. C'est juste incroyable. On se dit, mais en fait, on a de si beaux paysages à côté de chez soi. Et le deuxième lieu, c'est la Madone sur le plateau de l'Arena. Un hier sur Amie qui est juste merveilleux de par son histoire, de par sa symbolique, j'ai passé mon 25e anniversaire là-haut. Mon but, c'était de faire une randonnée qui nous amène, moi, ma famille, mes amis, là-haut. Ce n'est pas une longue randonnée, mais ça a énormément de sens pour moi. Pour la petite histoire, il y a des tombes du néolithique, je crois, et la vue est splendide. Belvédère Le podcast du département de l'Isère Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. C'était le cinquième épisode de Belvédère saison 2 qui donne la parole à des Isérois passionnés et passionnants. Les propos ont été recueillis par Annick Berlioz ainsi que la réalisation avec le concours d'Émilie Vadel de Skadi Anko. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Nous vous invitons à nous retrouver sur le site isère.fr ainsi que sur les plateformes de vos podcasts préférés pour ne manquer aucun épisode. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada